Aujourd'hui, nous allons vous présenter, ma chère Gwendoline et moi-même, une machine formidable. C'est une machine qui sert à laver l'image de marque des entreprises. C'est la Biennale des villes en transition. Vous êtes une très grosse entreprise. Vous acceptez de participer à des projets polluants et nuisibles pour l'environnement. Peut-être même que vous participez à un grand projet inutile. Et ces activités vous rapportent beaucoup d'argent et qu'elles désactivent la réputation de votre entreprise. Mais rassurez-vous, la Biennale des villes en transition est là pour laver votre image pour faire le verre. Dans la machine, vous mettez tous les dossiers compromettants que vous avez. Après, pour laver l'image, qu'est-ce qu'il faut ? Un peu d'argent. Un peu de lessive. Voilà, de l'argent et de l'argent. Donc, ce n'est pas compliqué. Pour laver l'image, vous allez mettre l'argent dans le bac à lessive. Alors, je répète, un projet nuisible, un peu d'argent. Pour l'argent, quelques dizaines de milliers d'euros, ça devrait suffire. Avec le budget fiscal que les entreprises pratiquent certainement, ce n'est pas grand-chose. Et voilà. Ensuite, vous choisissez votre programme suivant l'étendue de la pollution. Votre nom apparaîtra sur la programmation d'un événement à vocation écologique. Votre image de marque est à présent toute propre. Et vous pouvez reprendre vos activités nuisibles. Nous vous rapporterons des millions en toute impunité. Ah, je suis rassuré. Il n'y a pas de pensée plus tôt, quoi. Mais je suis sûre que dans la salle, il y a des entreprises. Oui, oui, c'est moi. Monsieur, monsieur, monsieur FH, qu'est-ce que vous avez donc à laver ? Alors, écoutez, laissez-moi me présenter. Nous sommes une entreprise multinationale dans la construction et dans la concession partout dans le monde. Nous faisons des centrales nucléaires. Nous enfouissons les déchets nucléaires de la mure. Nous faisons des plateformes pétrolières et des pipelines. Nous aimerions continuer nos activités. Donc, vous avez une sale image de marque. Mais pas de souci. On va s'occuper de laver votre image. Donnez, vous pouvez mettre vos déchets nucléaires. On les met dans la machine. Un grand projet inutile. Les plateformes pétrolières. On les met dans la machine. Dans la machine. Et après, hop, 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 ici, là, il faut payer un peu, là. Il faut passer à la caisse un peu aussi, quand même. Allez, hop, 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 hop. Qui d'autre, qui d'autre, vous avez besoin de ses activités ? Monsieur, Citeos. Nous sommes Citeos. Mais vous êtes qui ? On ne vous connaît pas trop Citeos. Nous sommes le leader dans la construction d'éclairage urbain. Oh, magnifique. Bravo. On peut appeler Citeos. Mais nous sommes aussi une filiale de Vinci. Ah, la filiale éclairage public. Nous avons les chantiers à venir de Notre-Dame-des-Landes. Ah, c'est bien fou ! Vinci, Citéos, Citéos, Vinci ! Ah, il y a du lourd là. Et par ailleurs, Vinci est assigné en justice par Sherpa pour emploie de travailleurs migrants au Qatar dans des conditions proches de l'esclavage pour les chantiers du Mondial 2022. On peut la lui quand même beaucoup à notre image. Bah, je comprends bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'aéroport qui ne sert à rien. Bien sûr, allez-y. On est là pour ça, monsieur. La machine à l'avenir, elle se part. Et on met l'argent. Merci bien. Qui d'autre ? Oui, oui. Moi, je suis Le Point. Le journal Le Point. Et quel est le problème, Anou ? Eh bien, nous, notre problème, c'est notre patron, François Pinot. C'est quand même quelqu'un qui a réussi, grâce au rachat du point, à ne pas payer d'impôts sur la fortune grâce à des artifices comptables. Mieux que ça, François Pinot, pendant 20 ans, n'a pas tout simplement payé d'impôts sur le revenu, grâce à des sociétés écrans basées dans les paradis fiscaux. Et vous savez combien se manque la fortune de François Pinot ? C'est normal. Environ 8 milliards d'euros. C'est trois fois. C'est rien. Où, Le Point a fait un peu tâche. Nous aimerons bien laver un petit peu notre patron. Un François Pinot dans la machine à laver du mètre 20 ans. On va passer au lavage. Au lavage. Sale. Très sale. Très, très, très sale. Très, très, très sale. Allez, allez, on y va, très sale. Très, très sale. On y va. C'est parti. On a quoi déjà là ? Un aéroport qui sert à rien. Des déchets nucléaires. Des déchets nucléaires. Des plateformes pétrolières. De l'évasion fiscale. Les esclaves au Qatari. Des grands projets inutiles. Le financement d'énergie fossile. Oulala, pas de débord. Vous pensez ? On va voir un peu ce qui s'est passé. Allons-y. Mais c'est magique. La Biennale des villes en transition. Votre nom apparaît sur un programme écologique. C'est magnifique ! Vrai bras. Merci la magie. Elle a bien travaillé la magie. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça me fait pas rire du tout tout ça. Et heureusement, le collectif Action Non Violente d'Alternativa a souhaité s'interroger sur la participation d'entreprises dont certaines activités vont à l'encontre de la transition sociale, énergétique et environnementale. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, faute de fonds propres suffisants, font appel à des financeurs privés, du style EFAG, CITEO, etc., qui pratiquent l'évasion fiscale, financent largement les énergies fossiles et soutiennent des grands projets, du style Notre-Dame-des-Landes. Mais pour nous, il y a quelque chose qui cloche. Ces entreprises n'auraient-elles pas besoin de redorer leur image auprès des collectivités locales et du grand public ? Financer des événements qui promeuvent et qui soutiennent la transition énergétique et financer des projets qui sont nuisibles pour le climat. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? Oui ! Mais peut-être n'ont-elles pas conscience de leurs incohérences ? Alors à nous, citoyens et citoyennes, de les interpeller et de les questionner. ne pourrait-on pas exiger de nouvelles pratiques de la part de ces entreprises afin qu'elles agissent réellement pour le bien commun ? N'y aurait-il pas d'autres solutions pour réaliser de tels événements comme la Biennale ? C'est la question que nous nous posons, nous, citoyennes et citoyens, femmes, hommes, collectifs, associations, alternativas, qui oeuvrons pour la justice sociale et la justice privative. C'est la question que nous vous posons, collectivités locales et entreprises, et si nous mettions en commun notre intelligence collective pour un monde vraiment plus juste et plus durable.